Le Paris Saint-Germain qui peut être champion à domicile en s'en faisant contre Saint-Etienne 3ème, il n'y a que 9 points d'écart entre les deux équipes avant le match. Le PSG comptait 54 points, Saint-Etienne en comptait 45. Saint-Etienne qui restera un match nul à domicile, on n'a pas pu faire le résultat. Résumé malheureusement, le PSG qui lui reste sur une victoire lors de la dernière journée, 3-0 contre Nice à domicile. Le PSG qui démarre très bien, 13ème minute, le double-un d'autre, Cavani, Brian Witt, Seyva qui ne peut conclure et c'est Cavani qui est le plus pourront pour pousser la balle au fond des filets. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 13ème minute de jeu. Saint-Etienne qui a sûrement quelques blessés comme Hamouma qui est blessé Brandao qui est suspendu. Serge Aurier qui est sûrement en instance de transfert vers le Paris Saint-Germain. Qui ne sera là qu'à partir de la 24ème journée. Le PSG qui se met à dérouler avec à la 26ème minute la frappe de Dermidluis. C'est sur la patranche vers le sol. Le Russier était battu. Ça fait cet effet-là sur les Stéphanois. La mi-temps, ça fait 2 buts à 0 pour le PSG qui maîtrise cette première mi-temps. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est presque champion. Il y a quelques petits soucis en défense. Sago Silva, sans quelques gènes au mollet, mais il continue. Il veut tenir, il veut être là pour profiter le titre du Paris Saint-Germain en cas de défaite de Nice Monaco. Et oui, il faut une défaite de Monaco dimanche à domicile contre Bordeaux pour être champion. Et ça serait presque quasiment fait. 69 minutes, la frappe de Malmovic à la terre, sans contrôle. Russier est trop court, il ne peut pas la rabattre hors du corps. Ça fait 2-0. Le PG, pour l'instant, a dominé cette première mi-temps. Il semble se diriger vers le titre. Saint-Etienne qui va se créer une occasion franche avec la frappe. De Brundao, c'est superbement dévié en corner par Sirigou. Frappe de loin. Il envoie un missile sous la barre. Il y aura sûrement beaucoup d'occasion avec encore Ibrahimovic. Cette fois-ci, du bout des gants de Fier parvient à Béla tentative en corner. Le corner de Lucas. La reprise d'Ibrahimovic. Il tient encore son vieil plat du Fier. Oufi qui fait une relance rapide. Il n'y a personne en défense. Randao, il racle face-à-face. Face à Sirigou. Malheureusement, Saint-Etienne ne s'est créé que 2 occasions. Le PG s'en est créé 7. Saint-Etienne n'a tiré que 6 faux buts. C'est tiré non cadré. Paris n'a cadré qu'une. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501